Célia Catani, les couples les plus faux. Ça dépend d'en quoi il parle. Les couples les plus faux. Je pense pas qu'il y ait des couples faux en soi. Je pense qu'il y a des couples qui sont moins amoureux que d'autres. Non, mais moi je parlais du jeu. Ah, du jeu. Du jeu, en fait. Entre eux, je suis personne pour juger entre eux. Je m'en fous. Non, en soi, je pense qu'il y a des personnes qui sont bons stratèges et il y a des personnes qui sont mauvaises stratèges. Donc du coup, ben voilà. Mais je sais pas dire qu'il y a des stratégies qui ont été payantes. Il y a d'autres qui n'ont pas été payantes. Mais ça, on ne veut pas spoiler. Il y a beaucoup de retournements de situation. Les alliés d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain. C'est vraiment la phrase de la bataille des coups. Ça, c'est la phrase de Fanny. Zineb DZ. Nani, si tu devais choisir entre Fanny et le foot, que choisis-tu ? Attention à ce que tu réponds. Alors, je vais être cash. Ça avait été dans le passé où j'ai fait très bonne chose. Mais non, pas du tout. Laisse-moi répondre. Non, pour ! Elle a mangé le micro ! Elle est là, parti. Partie, arrête. Elle est ici. Fais-toi. Attention, on te regarde ! Ben, clairement, je vais être cash. Si ça avait été dans le passé où j'étais très bonne joueuse de foot, j'aurais choisi le foot. Mais vu qu'on est aujourd'hui, je choisis Fanny. Donc, en fait, là, si tu savais jouer encore au foot, tu aurais choisi le foot ? Ben oui, parce que c'est un métier, le foot. Mais tu restes quand même ma femme. D'accord. Alors, c'est ça qu'on va tenir. Demais, je t'ai pas les deux chevilles. Maë Loriano. Si Mel et Wafa n'étaient pas dans le jeu, vous choisirez qui comme allié ? Ben, si je dois jouer dans la stratégie, je choisirais Anthony, Anto et Emma. Et Juliane et Fidji. Ben, en plus, oui. Si je dois pas être stratège, je prends les moins stratèges, Virgile et Chloé. Non. Après, voilà, il y a les amis et il y a les stratégies. Ben, en fait, nous, on a jamais... On a mis du temps à se mettre dans des alliances et tout ça parce qu'en fait, on a toujours dit du début jusqu'à la fin, nous avons nos alliances. Mais en fait, nos alliances, ce sont nos amis. Donc, en fait, on serait arrivé dans l'aventure et on aurait eu nos amis, mais nos amis auraient fait une alliance directement. Nous, on a vraiment mis du temps à se mettre dans une alliance et tout ça. Et notre alliance qu'on a eue, c'était la bonne. Ou du moins, il y avait des bonnes personnes à l'intérieur. Emma Néliard. Pensez-vous que Mélanie et Vincent méritent toutes ces critiques de la part des autres couples ? Et Fidji et Dylan. Mélanie et Vincent, ils méritent pas du tout les critiques de la part des autres couples parce que les gens n'ont pas à juger. Surtout qu'on s'énervait tous pendant les épreuves sur les personnes, sur nos conjoints. Et Mélanie, il faut savoir qu'elle est très, très amoureuse de Vincent. Mais surtout que c'est un couple qui est hyper vrai. En fait, carrément, presque, on doit critiquer ceux qui ouvrent leur gueule en face des gens. Mais c'est quoi ce délire ? En plus de ça, en fait, le truc, c'est que Mélanie, oui, elle est hyper complète. Mais à côté, tout le temps après, dès qu'elle avait un mot plus haut que l'autre auprès de Vincent, elle allait tout le temps s'excuser en disant... Pardon Vincent, je t'aime. Et tout ça. Et Vincent, il y en a beaucoup qui disent qu'il se laisse maîtriser par Mélanie. Mais je vous jure que non. Vincent, il a son caractère. Et des fois, je pense qu'il ne faudrait pas mieux le montrer à la caméra, le caractère de Vincent, parce qu'il a du caractère quand même. Et puis Djéjilan, les critiques, quand elles sont constructives, c'est bien. Après, il y a des personnes qui ont envie de dire des choses sur Djéjilan. Si c'est construit, ils ont raison. Salut Sam. Il y en a beaucoup des questions. Peux-tu leur demander quel est le secret pour que leur couple tienne malgré la télé-réalité ? Car peu de couples dans la télé tiennent. Gros bisous. Alors, notre secret, on n'a pas vraiment de secret. C'est juste qu'il y a l'amour, la complicité. Malgré qu'il y a souvent des disputes, c'est un couple. C'est tout à fait normal d'avoir des disputes dans un couple. D'ailleurs, ça fait vivre le couple d'avoir des disputes. On se rattrape sur la tête ? Non, mais je crois qu'elle en manque, les gars. Je ne sais pas. Non, et puis en plus, nous, on a eu la facilité aussi que... Ben-Annie n'avait pas fait de télé avant. Donc, moi, je l'ai rencontrée, elle n'avait pas fait de télé. Donc, on a eu cette facilité-là. Je pense que si tu avais fait de la télé auparavant, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Je pense aussi. C'est parti. Merci.